Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Muité et contre l'eau. Alors, dans l'ouverture, vous avez entendu parler d'énigmes non résolues, mais il y a des affaires qui remontent à une certaine époque, Christian, qu'on n'oublie pas. Et il y a des gens qui travaillent encore sur ces histoires-là aujourd'hui, dont toi. Oui, et l'avancement des sciences, parfois, permet, un peu comme dans des histoires criminelles, alors des crimes qui ont été commis 20, 30, 40 ans plus tôt, grâce à l'avènement de nouvelles technologies. L'ADN, par exemple, on peut solutionner des crimes. C'est vrai également pour certains mystères ou des grandes énigmes historiques. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'une de ces grandes énigmes historiques qui était probablement considérée comme le plus grand mystère de l'aviation avant l'avènement de l'incident, la disparition du MH370 de la Malégie-Airline, qui est devenue maintenant la grande énigme de l'aviation. Je te ramène dans le temps. On va reculer jusqu'en 1937. C'est l'âge d'or de l'aviation. Tu te rappelles, en mai dernier, je t'ai parlé de l'histoire de l'oiseau blanc, cet avion qui est disparu en essayant de faire une traversée entre l'Europe et l'Amérique. C'était trois semaines avant Scharlinberg. C'est difficile d'imaginer, à cette époque, le statut des pilotes. C'était véritablement des héros, un peu comme aujourd'hui le sont les astronautes. Rappelle-toi, on est de la même génération, rappelle-toi, les astronautes d'Apollo 11, les missions Apollo, ces gens-là étaient accueillis comme des héros. Il y avait des défilés dans les rues. Dans les années 20, les années 30, c'était les pilotes d'avions qui avaient un peu cet éloge, cet honneur. Et parmi, c'était un monde d'hommes. Il ne faut pas se le cacher, les années 20, les années 30, début de l'aviation, un monde d'hommes. Mais une femme va s'imposer rapidement, une certaine Amelia Earhart. Et là, on arrive en 1937. Elle a déjà à son actif des records de vitesse. Elle est la première femme à avoir traversé en solo l'Atlantique. Et là, elle annonce le grand projet de sa vie. Elle va faire le tour du monde avec un appareil en suivant la ligne, grosso modo, de l'équateur. Jamais personne n'a tenté un truc comme celui-là. Et pour ce faire, elle va utiliser un appareil, un Lockheed Electra bimoteur qui a spécialement été aménagé. En fait, c'est un gros réservoir d'essence, il comprendra, qui a été aménagé pour faire ce travail-là. Parce que son projet, c'était de faire ça d'une traite. Non, non, elle pouvait se poser, mais il y avait de longues périodes traversées de l'Atlantique. Parce que là, je la trouvais audacieuse. Elle avait des escales. Elle pouvait faire le plein, mais l'idée de faire le tour du monde avec un avion, c'était quasi impensable. Et pour ce faire, elle est seule avec un navigateur. Donc, ils partent tous les deux, Fred Noonan et elle, et ils décollent. D'abord, il y a une fausse tentative. En mars, elle va tenter le coup entre lesquels elle part de la Californie. Elle se rend sur l'île d'Hawaii. Mais en décollant de Nolulu, un bris mécanique, son avion s'écrase en bout de piste. L'appareil est ramené en Californie. Il est réaménagé. Et là, elle décide de faire une traversée, non pas d'ouest en est, comme elle l'avait prévue au départ, mais plutôt d'ouest en est. Alors, elle part de la Californie. Elle traverse les États-Unis. Et le 1er juin, elle est à Miami. Et elle décolle. Elle est là, à destination de Puerto Rico. Et c'est la grande envolée. Et tout ça nous amène au 2 juillet 1937. Elle se trouve, c'est la dernière plateforme, disons, de son vol. Elle doit quitter l'AE en Nouvelle-Guinée. Elle doit se rendre vers Hawaï. Sa prochaine destination, c'est Hawaï. Mais comme elle ne peut le faire d'un seul coup d'aile, elle doit se ravitailler. Et pour ce faire, les Américains ont aménagé dans une petite île, un atoll qui s'appelle l'île de Holland, qui est une île déserte. On a aménagé une piste de fortune. Il y a un navire des gardes-côtes qui est là, avec le carburant, pour ravitailler l'avion. Amelia Earhart décolle donc le 2 juillet 1937. Il est 10 heures le matin. Et tout semble parfait. On sait aujourd'hui, en regardant des images de son décollage, qu'il y a un petit nuage de fumée derrière l'avion. Visiblement, elle a brisé son antenne de transmission, qui se trouve sous l'avion. Ce n'est pas si grave que ça, mais ça va avoir des conséquences importantes sur la communication. Donc, une quinzaine d'heures après son décollage, elle est au-dessus du Pacifique. Je te rappelle la géographie générale, c'est la micronisée. C'est rempli de petites îles désertes, des atolls. Des atolls, pour les gens qui nous écoutent, ce sont des îles composées de sable et de coraux. Et elles ont généralement une forme ronde ou une forme de fer à cheval, avec une lagune qui donne sur l'océan. Et donc, elle survole ses îles. Et là, tout d'un coup, elle contacte l'ITASCA, ce navire des gardes-côtes qui est situé aux côtés de l'île Hollande. Et là, elle dit, bon, elle se plaint d'une température mossade. Bon, elle ne voit pas très bien. La visibilité est mauvaise. Mais peu à peu, les gens de l'ITASCA tentent de communiquer avec Amelia. Ils n'y arrivent pas. Son antenne est brisée. Elle peut, elle, communiquer, mais elle ne peut pas. Donc, on l'entend. Mais toute tentative de communiquer avec elle est voie à l'échelle. Donc, elle ne reçoit pas les messages. Elle ne se croit pas les messages. Et elle trouve ça curieux. Et là, elle dit, elle commence à être inquiète. On sent qu'il y a une préoccupation par rapport aux réserves de carburant. Et tout ça pour te dire qu'éventuellement, Amelia Hart va disparaître. On ne reverra plus jamais son appareil, ni elle, ni son navigateur. Elle n'arrivera jamais à Hollande. Et ça devient le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Donc, le dernier contact qu'on a eu avec elle. Elle dit, nous sommes sur la position 157, 357. On va essayer de vous trouver. C'était où, cette position-là? Elle est au-dessus du Pacifique, au-dessus de la Micronésie. Et là, on se dit, on tend... Et pourtant, les gens d'Itasca avaient allumé dans l'île Hollande un feu dont le panache de fumée devait se voir à des centaines de kilomètres à la ronde. Elle ne voit rien. Et elle disparaît. Donc, on va tenter la plus grande recherche en mer pour retrouver l'aviatrice. Elle est mariée à John Putnam, qui est le président des publications Putnam, qui est un pilier dans l'air. Donc, il y a les moyens. Mais malheureusement, il faut bien avouer, Amelia Earhart a disparu. Mettons de côté cet énigme-là. À cette époque, la Micronésie est dirigée par les Britanniques. Et à un moment donné, on décide d'entre... Les îles sont désertes. On décide d'entreprendre une recherche, en fait, de faire une sorte de colonisation de ces atolls. Et l'un de ces atolls, la petite île de Nicumaroro, qui s'appelle à cette époque Gardener Island, est déserte. On tente d'installer une communauté. Et en défrichant les arbres, on va trouver un squelette. 13 os, dont un crâne. On envoie tout ça au médecin légiste des îles Fidji, qui lui regarde les ossements, le docteur Oudless, et lui conclut qu'il doit s'agir d'un naufragé, probablement un Polynésien. Merci, bonsoir. Il faut attendre 2017 pour qu'un nouveau médecin légiste... Les os ont disparu depuis ce temps-là. Mais un nouveau médecin légiste, un spécialiste en anthropologie de l'Université du Tennessee, va retrouver le rapport du docteur Oudless. Il va commencer à regarder ça. Il va découvrir que le docteur Oudless, la médecine légale de 1940, n'est pas celle de 2018. Non, tout à fait. Et en regardant ça, il découvre que le médecin légiste a erré sur plusieurs mesures, sur plusieurs éléments. Comme, par exemple, si t'étends tes bras en croix et que je mesure le bout de ton majeur versus ton autre majeur, bras gauche, bras droit, ça devrait correspondre à ta grandeur totale. Évidemment, il peut y avoir des variantes, c'est pas une valeur absolue. Donc, le nouveau scientifique Richard Shands se rend compte que, finalement, le docteur Oudless a un petit peu erré dans ces informations. Tant et si bien que lui arrive à la conclusion que le naufragé de l'île de Nakumaroro n'était pas un Polynésien. C'était une femme qui mesurait 1,66 m, possiblement d'origine européenne. C'était elle. Visiblement, on a 90 à 95 % de chances que le squelette retrouvé sur l'île déserte de Nakumaroro en 1940 était bel et bien amélioré. Et ça, on a appris ça il y a deux ans. Il y a deux ans, avec la publication dans le Forens, dans un journal de médecine légale. Puis elle a encore, j'imagine, des membres de sa famille vivants aujourd'hui. Oui, des membres de sa famille qui disent encore, oui. Absolument extraordinaire. Merci infiniment, Christian. C'était bien divertissant. Et les 9h56, on se dirige, bien sûr, vers les informations de l'heure. Et puis au retour, on parle barbecue, entre autres, avec Max Lavoie. Sous-titrage Société Radio-Canada